Et nous enchaînons à présent avec enjeu patrimoine. Nous allons revenir sur cette possible hausse des frais de notaire laissés à l'appréciation des départements annoncés par le Premier ministre à la mi-novembre. Pour en parler, pour décrypter l'impact qu'une telle mesure pourrait avoir sur le marché de l'immobilier, nous avons le plaisir d'accueillir dans l'émission deux experts du sujet. Nous avons le plaisir d'accueillir à distance donc tout d'abord Sylvain Grattalou. Bonjour Sylvain Grattalou. Oui bonjour. Vous êtes président national de l'UNPI, Union Nationale des Propriétaires Immobiliers. Vous allez pouvoir nous expliquer dans un instant quelle incidence cela peut avoir selon vous sur les propriétaires immobiliers et peut-être plus largement sur le marché de l'immobilier. Nous avons le plaisir d'accueillir également en plateau cette fois-ci Charles-Edouard Bourget. Bonjour Charles-Edouard Bourget. Bonjour Nicolas. Vous êtes notaire associé à Paris. Je reviens sur la mesure et sur l'annonce qui a été faite le 15 novembre dernier. Le Premier ministre a annoncé que les départements qui le souhaitent pourront augmenter en 2025 de 0,5 points les droits de mutation à titre onéreux. Une mesure temporaire qui devrait, pourrait durer trois ans. En tout cas c'est l'annonce qui est faite aujourd'hui. Ces droits de mutation à titre onéreux c'est également ce qu'on appelle des frais de notaire. Charles-Edouard Bourget j'ai envie de vous poser une question un peu provocatrice pour commencer que tout le monde doit vous poser. Est-ce que vous allez gagner plus du coup ? Je l'attendais. Non parce que vous appelez ça, on appelle ça couramment des frais de notaire mais vous le savez, la plupart des gens le savent, ce ne sont pas des frais de notaire. Ce que nous appelons ou ce que vous appelez les frais de notaire ça comprend majoritairement des taxes. Donc les droits de mutation à titre onéreux qui sont une partie des taxes départementales, des taxes communales et puis des frais d'assiette. Il y a la rémunération des études notariales et puis il y a quelques débours, quelques dépenses qui sont faites pour reconstituer vos dossiers. Ces taxes sur les 7 à 8% que représentent les frais d'acte ou les frais d'acquisition plutôt que frais de notaire lorsque vous achetez dans l'ancien, ces taxes représentent aujourd'hui 5,89% dont 4,50% pour les départements et la proposition c'est de passer... Sur les 7 ou 8% de... Exactement, et c'est 4,50% qui pourraient passer temporairement à 5% pour certains départements. Et alors là ça se passerait comment ? Ça veut dire que le département, un département pourrait décider qu'on augmente de 0,5% les droits de mutation pour toutes les transactions immobilières dans le département et donc là vous êtes obligé de les appliquer et ça vient augmenter mécaniquement le coût global d'une acquisition. Exactement, donc les frais d'acte comprennent donc une bonne partie des taxes. Ces 4,50% pourraient passer à 5% et ça s'appliquerait... Alors aujourd'hui il y a eu un petit rétro-pédalage, on nous dit que ça ne s'appliquerait pas dans le 9%. Là ces frais, ces droits de mutation sont inférieurs à 4,50% aujourd'hui dans le 9% et ça ne s'appliquerait pas soi-disant. Nous expliquons aux primo-accédants, alors moi je ne sais pas comment on détermine un primo-accédant, je ne sais pas quel est l'acte qui permet de le déterminer, est-ce que ce sera une déclaration ou quelque chose, mais en tout cas ça ne s'appliquerait pas aux primo-accédants. Et oui, ça augmenterait mécaniquement les frais que vous allez payer quand vous achetez un appartement. Pour un appartement de 300 000 euros, 5%, ça fait une augmentation de 1 500 euros à peu près, ce qui représente, ou de 1 000 euros, ce qui représente en fait une augmentation de ce que vous allez vous devoir apporter. D'accord. Parce que, mais monsieur pourra sans doute mieux l'expliquer avec moi encore, les banques ne finançant pas l'apport personnel ou les frais d'acte, c'est votre effort personnel qui devra être augmenté. Sylvain Grattalou, président national de l'Union nationale des propriétaires immobiliers, vous défendez les intérêts des propriétaires, si je peux le résumer ainsi. Une augmentation de 0,5 points des droits de mutation à titre onéreux, à la discrétion des départements. Précisons-le, ça n'est pas effectif sur l'ensemble du territoire aujourd'hui, mais c'est à la discrétion des départements. Ça vient mécaniquement augmenter l'assiette d'acquisition, donc Charles-Édouard Bourget nous l'a dit, d'à peu près 1 000 euros, si on prend l'exemple de l'achat d'une résidence à 300 000 euros. Ça veut dire qu'on fait peser encore un peu plus sur les propriétaires le financement de la vie locale ? Bien évidemment, je crois un peu plus, c'est encore, encore et encore. La propriété, qui est une valeur que nous défendons, est une valeur qui offre une stabilité dans notre société. Or, aujourd'hui, plutôt que d'être encouragé par les pouvoirs publics, on s'aperçoit très clairement que c'est tout l'inverse qui se produit. C'est-à-dire qu'en fait, les propriétaires subissent des entraves qui sont impressionnantes. Il y a l'encadrement des loyers, il y a le permis de louer, la rénovation énergétique, le déséquilibre entre les droits et obligations entre propriétaires et locataires, l'explosion des taxes foncières, une fiscalité décourageante qui est discriminatoire. L'IFI est très significatif. Donc sur le plan réglementaire, ça devient intenable. Sur le plan financier, c'est paupérisant. Et sur le plan fiscal, c'est confiscatoire. Donc on s'aperçoit que cette augmentation des droits de mutation vient s'ajouter à l'ensemble des éléments que je viens de rappeler et que le propriétaire, c'est-à-dire le français moyen, la plupart des français, 35 millions de propriétaires, constitue la variable d'ajustement de la politique budgétaire de l'État, qui n'a pas été en mesure de faire des économies quand il le fallait, dégager des recettes comme elles devraient être dégagées. Sylvain Grattalou, le marché de l'immobilier et l'évolution du marché de l'immobilier est un sujet qu'on suit dans cette émission et que beaucoup suivent d'ailleurs depuis de nombreux mois, voire de nombreuses années, en lien avec l'accès au crédit, en lien avec le coût du crédit, en lien avec l'impact que cela peut avoir sur les variations de prix sur le marché immobilier. Et j'oublie évidemment même ces moments où on a vu effectivement qu'on pouvait tout simplement, pour des raisons réglementaires, avoir des difficultés ne serait-ce qu'à obtenir un crédit pour rentrer effectivement dans les règles d'octroi de crédit. Cette nouvelle mesure, est-ce que ça va freiner une reprise timide du marché de l'immobilier qu'on voyait à l'heure actuelle ? Ou alors est-ce qu'on peut se dire que sur un projet de 300 000 euros, ce n'est pas 1 000 euros supplémentaires qui vont radicalement changer une tendance ? Bien sûr que cela va freiner. Quand on sait que la taxe foncière et la taxe d'habitation à l'époque constituait le pacte fiscal de rentrée dont les propriétaires s'acquittaient, considérant que c'était parti après la rentrée scolaire des sommes à payer. Aujourd'hui, la taxe foncière dont vous connaissez l'explosion, plus de 32,9% en 10 ans, plus de 80% à Paris sur la même période, cette taxe foncière aujourd'hui constitue un critère qui vient s'ajouter aux autres critères pour arbitrer sur l'opportunité ou non d'acquérir un bien immobilier. Une taxe foncière, c'est 2,5 mois de loyer, c'est 2 000, 3 000 euros. Alors vous pensez bien que ces 1 500 euros dont vous faites état sur le bien dont il est question, en tout cas dans l'exemple que vous donnez, ça vient se rajouter encore à des sommes qui sont à dégager pour le propriétaire, en tout cas pour celui qui voudrait être propriétaire. Donc on a, sachant que c'est longtemps, et le notaire l'a rappelé, pardonnez-moi, je ne me souviens plus de son nom, ça ne se finance pas par un prêt immobilier. Donc est-ce qu'il faudra faire un prêt à la consommation ? Mais on marche sur la tête, d'autant plus que les apports sont de plus en plus importants, puisqu'on a cette limite de 35% de taux d'endettement qui est toujours là, alors que le Parlement souhaitait, par l'intermédiaire de l'Assemblée nationale et d'un député, qui est Lionel Coase, de passer vers le reste à vivre, qui était beaucoup plus pertinent, en fait toutes ces mesures, quelles qu'elles soient, sont des mesures qui ne permettent pas d'aboutir à une reprise du marché. Bien au contraire. Et c'est absolument impensable que l'exécutif, et que le Parlement, mais le Parlement avec ses 13 groupes parlementaires, c'est un peu compliqué de trouver un accord, mais que l'exécutif ne puisse pas à un moment donné se dire, il faut relancer le marché, comment faire ? Eh bien, il faudrait peut-être même, peut-être, diminuer pour les primo-obscédants les taux. Et là, c'est tout l'inverse qui se produit. Charles-Edouard Bourget, une réaction à ce que dit Sylvain Grattelot. Vous partagez le constat, effectivement, sur le marché immobilier ou sur le... Oui, oui, je partage le constat. J'ajoute, sans entrer dans une polémique vis-à-vis soit du gouvernement, soit des parlementaires, mais j'ajoute que je crois que c'est en 2014 où il y avait eu une augmentation déjà des droits de mutation. Et il y avait eu, entre l'annonce et la mise en place, une augmentation un petit peu du marché et puis après, une baisse des acquisitions suite au caractère effectif de cette augmentation. Tout le monde s'était rué sur des biens immobiliers avant que ça devienne effectif. Avant que ça devienne effectif, mais finalement, après, ça avait ralenti et l'effet recherché qui était d'augmenter les recettes côté départemental, finalement, n'a pas été aussi bien atteint que ce qui était souhaité. D'accord, parce qu'on augmentait la valeur de la taxe en question, mais on perdait en volume. Oui, exactement. On diminue le nombre de transactions, donc on perd en volume. Et puis, du côté du particulier, ces 1 500 euros qui vont venir payer des droits de mutation, eh bien, ils ne seront pas mis soit dans du mobilier, soit dans des travaux qui sont faits dans la maison ou dans l'appartement. Et ça grippe, en fait, l'ensemble de la chaîne qui découle après d'une acquisition. Quand vous achetez un nouvel appartement, vous achetez du mobilier, vous faites des travaux et vous êtes au début d'une grande chaîne. Donc, ça vient, selon vous, gripper un peu plus ce marché plutôt que de porter de la fluidité sur ce marché immobilier qui peinait à reprendre un petit peu des couleurs quand même. Il est certain que ça ne vient pas aider et ça ne vient pas mettre de la fluidité. L'objectif premier n'est pas de mettre de la fluidité, c'est de faire des ressources pour les départements. Ça, on fera après si c'est un objectif qu'il y a atteint. – Sylvain Grattalou, une chaîne de valeurs grippée, c'est aussi ce à quoi il faut s'attendre ? Un petit peu plus grippée que ce qu'elle n'est actuellement ? – Bien sûr, bien sûr, parce qu'aujourd'hui, on prend des petites mesures qui ne s'inscrivent pas dans une politique du logement sur du long terme. Donc, je crois que le temps de ces petites mesures et des discussions est révolu. Il faut véritablement savoir ce que l'on veut de l'État français et de notre société, vont-ils la propriété privée ou pas ? Aujourd'hui, j'ai 35 millions de propriétaires qui ont constitué un patrimoine pour leur retraite, pour de l'épargne, pour plein de choses. On a 70% des locataires qui sont logés par le parc privé. Qu'est-ce que l'on veut ? Développer du logement social ? Certainement pas. En tout cas, ce n'est pas comme ça que je crois qu'on s'en sortira. Les objectifs aujourd'hui en matière de logement sont fixés par la loi de finances et je trouve ça assez troublant quand même que ce soit les finances qui permettent d'établir une feuille de route concernant le logement. Il faut une vraie politique du logement à long terme en réunissant tous les acteurs. En premier lieu, les propriétaires qui sont ceux qui font le marché, ce sont eux qui achètent, ce sont eux qui vendent. Et puis après, naturellement, s'il n'y a pas de vente ou s'il n'y a pas d'acquisition, c'est tous les secteurs professionnels qui sont impactés. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, et j'en terminerai là-dessus, c'est aussi faire un bon diagnostic. On veut construire du neuf, du neuf, du neuf. Pourquoi pas ? Mais commençons déjà à s'occuper de l'existant, de la rénovation énergétique, de la surrévalisation, de la densification et puis en résiduel, évidemment, construire du neuf. Je crois qu'on se trompe complètement du diagnostic et les mesures proposées ne vont pas dans le bon sens. Charles-Edouard Bourget, dernière question sur la mise en application de la mesure. Il y a plusieurs questions qui se posent. Déjà, vous avez dit effectivement qu'il y a eu l'annonce et puis après, il y a le post-annonce qui vient préciser un peu et rajouter peut-être un petit peu de flou sur l'application par les professionnels. Je rajouterai une autre question. On parle de discussion dans le cadre d'un projet de loi de finances plus globale avec les questionnements politiques qu'on peut voir à l'heure actuelle. Les professionnels, qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui ? Ils attendent ? Ils se préparent ? Ils attendent de voir si le projet passera ? Si le gouvernement restera ? Au niveau des professionnels de l'immobilier, la mesure aura sans doute aussi un impact. Encore que, aujourd'hui, on semble nous dire qu'il s'agit des droits de mutation en matière d'acquisition des tenues. Bien sûr. On ne sert pas à les achats-reventes pour lesquels il y aurait des droits de mutation réduits. Comme dans le 9, d'ailleurs. Les mesures d'application, en fait, si la loi de finances est votée avec ces mesures-là, elle sera promulguée tout début janvier ou toute fin décembre. Et puis après, ce sera les départements qui devront prendre les mesures. Aujourd'hui, il n'y a que trois départements qui ne sont pas à 4,50 puisqu'ils ont une fourchette dans laquelle ils peuvent être. Ils se sont tous mis, évidemment, au maximum à 4,50. On peut supposer que la plupart des départements augmenteront de 0,5 points. Et ces mesures, dans ces cas-là, sont effectives à partir du 1er juin. Donc on a une petite fenêtre entre janvier et juin où on resterait sur le taux actuel. Et puis on verra ce qu'il en est après. Mais il est certain qu'il risque d'y avoir une petite accélération sur cette période-là. Et après, peut-être un ralentissement comme il y avait eu en 2014. Merci beaucoup, Charles-Edouard Bourget, notaire associé à Paris. Merci également, Sylvain Grattaloup, président national de l'UNPI, de nous avoir accompagnés dans Smart Patrimoine. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans l'œil de l'expert.